Donc, je vous propose, alors effectivement, comme je disais, malheureusement, Jean-François, pour des raisons personnelles, n'a pas pu communiquer. Donc, comme je vous le disais par mail, vous avez 30 minutes. Ce que je proposais, c'est que vous ayez 30 minutes, Pierre et Périne, pour votre présentation, pour laisser à peu près une demi-heure après le temps d'échange. Est-ce que ça vous va comme ça? Est-ce que, Périne, est-ce que je peux te proposer de commencer? Oui, il n'y a pas de souci. Et donc, ce sera moins long que hier. Donc, normalement, ça va aller dans les 30 minutes. Ok. Mais donc, je vais maintenant partager mon écran. Bon. Donc là, normalement, voilà, vous voyez. Vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Mais comme on est entre nous, il y avait juste Pierre qui n'était pas là hier. Donc, par rapport à ce que j'ai présenté hier, cette fois-ci, ici, c'est une étude… Je pars de l'article qui a été publié dans Terminal. Donc, c'est une étude finie, mais je l'ai quand même prolongée. J'ai essayé d'analyser les axes. Donc, les axes analytiques sont un peu plus développés que dans Terminal, mais donc, c'est la même réflexion qu'il est apparu dans Terminal. Donc, le titre, c'est les services d'intérêt général à la preuve d'une numérisation inclusive. Études de cas en Belgique. Et c'est vrai que je vais particulièrement questionner, comme je vais le dire ici. L'idée générale, c'était de questionner, comme je le disais déjà hier, le façonnage des inégalités numériques par le prisme, donc, des pratiques de numérisation ou dans les pratiques de conception, donc, des services d'intérêt général. Et donc, l'originalité de l'étude par rapport aux études, comme vous le savez, des inégalités numériques qui prennent le plus souvent le prisme des usages et des usagers. J'ai expliqué pourquoi hier, dans une analyse un peu de la littérature, puisque l'objectif de ces inégalités, de ces études-là, c'était surtout de montrer les relations entre une inégalité liée à l'utilisation du numérique et une inégalité sociale. Ça explique l'entrée par les usagers. Mais du coup, ça laisse le point aveugle. Un des points aveugles, c'est la question de, finalement, comment ces inégalités sont façonnées dès la conception, et même en amont de la conception au niveau de la réflexion des politiques publiques en la matière, comme vous l'avez présenté, Béatrice et Amélie, hier après-midi. Et donc, l'idée est de questionner les enjeux d'inclusion, d'exclusion, en particulier des publics qui sont minorisés dans le processus, comme j'aime bien dire, je reprends un badoir, de mise en technologie de choix qui sont institutionnels relatifs à la numérisation de ces services. Donc, concrètement, il y a deux questions. Une question des modalités d'implication concrète des usagers ou de leurs représentants. Et là, aux différentes phases du processus, c'est là qu'il y a un peu nouveau par rapport à ce qui est déjà publié. Donc, j'essaie de découper les différentes phases du processus de conception. Et donc, là, c'est vraiment qui est impliqué, mais pas seulement qui, mais comment, par quelles procédures ils sont appliqués aux différentes phases. Il y a vraiment une analyse procédurale, justement, sur la justice procédurale. La question se pose vraiment au niveau de la procédure. Et une fois que l'analyse de ces procédures est posée, l'idée, c'est de réfléchir aux effets de ces procédures sur la minorisation de certains groupes d'usagers. Et plus globalement, sur la capacité des participants, même les participants qui participent à la conception des services. Mais quand même, la capacité des participants a réellement pesé sur l'orientation du processus de conception. Et là, cette orientation-là, elle vient vraiment des lectures que j'ai faites en sociologie politique, de la démocratie, notamment sur la démocratie participative. On sait bien qu'il y a des billets et des écueils importants dans la démocratie participative. Ce n'est pas parce que les publics participent que finalement, ils ont un mot à dire ou au final, on retient leurs remarques. Et qu'évidemment, il faut analyser la manière dont se passe le débat et la fonction que ces publics ont réellement dans ce débat dit participatif. Donc, c'est ça l'originalité du papier par rapport à ce qui existe déjà publié. Donc, l'idée de la prise en compte des usagers dans le processus de conception, c'est spécifiquement, c'est un aspect majeur du travail de conception en général, de services numériques. Mais en particulier, si ce sont des services orientés vers le bien commun, puisque comme on le sait, le fait qu'ils soient publics ou d'intérêt général, en tout cas, ils ont des principes, notamment d'égalité à respecter. Et donc, comme je le disais en introduction, je me dégage un peu de la littérature sur les inégalités numériques, dont la plupart entrent par la question des usagers. Et j'adopte une approche socio-technique qui est issue des sciences et technologies studies. Alors, c'est un courant très large qui a émergé au départ du côté anglo-saxon, même avant le côté francophone. Il y a beaucoup de sous-courants théoriques, en fait. C'est un courant de recherche à l'intérieur duquel il y a des approches théoriques, il y a des discussions entre eux sur des détails. Mais l'idée générale, c'est qu'ils considèrent les technologies comme des dispositifs socio-techniques. Donc, il y a bien s'idée de socio-technique, c'est-à-dire que ce sont des assemblages, les technologies, d'éléments qui sont hétérogènes, tant matériels que sociaux et symboliques, et dont certains cristallisent des rapports sociaux, et donc qui a subi une mise en boîte noire. Donc, il y a vraiment cette idée de construction sociale de la technologie, d'une épaisseur sociale des objets techniques, pour employer leurs termes. Et donc, l'idée, c'est vraiment de réaliser un travail de déconstruction, de dénaturalisation. Et c'est là un peu, comme j'expliquais hier, que la littérature sur les inégalités numériques, finalement, sans le vouloir explicitement. Je ne pense pas que c'était une volonté, mais du fait d'avoir focalisé sur les usages et les usagers, elles ont un peu abordé l'outil comme une boîte noire, un instrument qu'on ne questionne pas, qui arrive là, et puis une fois qu'il est là, on interroge ces usages. Maintenant, il y a une évolution avec la littérature, il y a des recherches sur les data digital divide. Donc là, on analyse un peu comment, justement, les données sont mises en forme, et qui sont pris en compte dans les données, quels publics sont pris en compte dans les données numériques. Et on voit ce que ça donne en termes d'inégalités, mais c'est nouveau. Donc, il y a deux grandes écoles. Vous connaissez sûrement l'école francophone avec la théorie de l'acteur réseau, peut-être moins l'école anglophone, mais donc la social shaping of technology, c'est vraiment la chef de file de l'école anglophone. Et c'est intéressant, en fait, l'école anglophone, elle est plus critique, et d'ailleurs, il y a des études féministes qui ont émergé de ce courant anglo-saxon, plutôt pas qu'anglophone, anglo-saxon. Et ces courants féministes, donc, de la technique, elles essayent d'être plus critiques, elles essayent de montrer les rapports de pouvoir, et par rapport au genre, évidemment, et comment le fait que ce soit les hommes qui sont leaders souvent dans la production des technologies et des dispositifs techniques, eh bien, les dispositifs techniques ont des caractéristiques, on va dire, culturellement masculines. Donc, ça postule une non-neutralité des dispositifs sociotechniques, donc sur le plan axiologique, donc ce courant de recherche. Et là, quand on parle de non-neutralité, c'est un mot un peu valise, dans le milieu de la recherche, on dit, ben oui, maintenant, on sait bien que les objets techniques ne sont pas neutres, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? On peut décomposer cette non-neutralité en deux gros points, la mise en évidence des technologies, comme je l'ai expliqué hier, mais je réexplique, c'est moins long que hier, après, on arrive tout de suite sur l'étude de cas. C'est la mise en évidence des technologies comme objet de pouvoir, c'est là-dessus que, donc, la littérature a beaucoup travaillé, et donc là, c'est vraiment comment, finalement, l'objet technique est une construction sociale, et la production de rapports sociaux, mais aussi de techniques. Et donc là, l'idée, c'est de saisir comment les relations sociales, voire les rapports sociaux, influencent la production et le modelage des technologies. Donc, autrement dit, l'analyse de l'élaboration des scripts, des programmes d'action, qui cristallisent des normes de représentation spécifiques, et qui sont elles-mêmes issues de choix politiques. Par contre, il y a une moindre focale sur les technologies comme vecteur de pouvoir. Elles sont objets de pouvoir, mais après, elles vont véhiculer aussi un pouvoir, et je rajoute d'inégalité, parce que vecteur de pouvoir, j'ai oublié de le mettre là, mais c'est Moglin, je ne sais pas comment prononcer son nom, qui en parle pour la première fois. Et donc, je dis vecteur de pouvoir et d'inégalité, pour retomber aussi sur les questions sur lesquelles je travaille. Et donc là, c'est vraiment saisir comment ces choix techniques qui ont été faits, qui sont eux-mêmes porteurs de valeurs, puisqu'ils ont été objet de pouvoir, orientent à leur tour des formats d'usage qui peuvent être différenciés et produire de l'exclusion. Et donc, c'est travailler plus sur les effets de ces choix, qui ont été traduits en dispositifs techniques. Et donc, je retombe sur mes pattes en disant sur le façonnage ou la construction potentielle d'inégalités d'accès et d'usage, parce qu'il faudra prouver, pour dire qu'il y a vraiment des inégalités, il faut travailler du côté des usagers pour revoir comment ces choix techniques produisent concrètement des inégalités, même si j'en suis convaincue. Voilà. Donc, dans cette recherche, l'idée générale, c'est de saisir les représentations des concepteurs qui ont été traduits en modalités d'écoute et d'implication des usagers, parce que là, on n'est pas sur les dispositifs, l'analyse de sites Internet ou de services en ligne, mais on est bien dans les modalités d'écoute et d'implication des usagers. La manière dont ils mobilisaient les usagers, ces acteurs de la conception au sens large, est issue des représentations qu'ils ont de ces usagers et aussi de l'intérêt de faire participer l'un ou l'autre type d'usagers. Et ça, c'est très, très fort dans les interviews. Certaines catégories d'usagers apparaissent vraiment beaucoup moins légitimes à participer, révéler donc les 16 aspects symboliques qui sont derrière ces choix de procédure, finalement, à savoir leurs dimensions sociopolitiques qui sont peu visibles sans cette déconstruction. Donc, comme je l'ai dit hier, mais je le réexplique pour Pierre, même si je pense que Pierre le sait déjà parce qu'il m'a entendu par ailleurs. Donc, c'est sur base de d'abord trois organismes. C'est des études de cas qui ont été faites dans trois organismes d'intérêt général en Belgique francophone qui viennent de secteurs différents. Il y a un partenaire informatique d'instances publiques régionales. Donc, c'est vraiment l'institution publique qui crée tous les services numériques de la ville, donc au niveau régional, parce que Bruxelles est une région et au niveau des communes, il y a 19 communes dans Bruxelles et donc c'est lui qui s'occupe de cela. Et donc, il y a une entreprise de transport public de Bruxelles qui a une mission d'intérêt général, mais c'est une entreprise privée. Et il y a une mutualité de santé. Alors, disons, une limite qu'on a transformée en force parce qu'en fonction du temps de cette étude qu'on a eue, parce que c'est quand c'est financé, on est toujours limité dans le temps. On n'a pas fait d'analyse de conception en train de se faire ou d'observation de type ethnographique, de type innovation qui est en train de se faire. Ça, on n'a pas fait. On a fait des entretiens individuels où parfois ils étaient deux auprès de diverses parties prenantes de la numérisation au sein de l'entreprise, au sein des organismes, cet étant des professionnels de l'IT, du marketing, des professionnels du service à la clientèle, du département de responsabilité sociale ou même les cadres de direction de l'organisme aussi, donc plus ou moins dix par cas. Il faut dire que là, il n'y avait pas d'usagers dans cette étude de cas qui était prise en compte. Il faut dire aussi, même si je ne l'expliquerai pas aujourd'hui, mais ça apparaît dans un article paru dans Sociologie, c'est qu'il y a assez bien de dissension interne sur la manière dont on doit prendre en compte ces questions d'inclusion numérique dans le processus de numérisation, en fonction évidemment de la fonction des acteurs. Voilà. Et donc, ça mène à des bricolages. Il n'y a pas de stratégie numérique cohérente au niveau des organismes étudiés. Ça l'est maintenant un peu plus chez le partenaire informatique depuis lors, notamment grâce au frottement qu'ils ont eu avec les chercheurs, nous. Donc, ça, c'est bien aussi. Mais grosso modo, il faut retenir que c'est vraiment un bricolage et ce constat est loin d'être unique. On retrouve ça dans beaucoup, je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça encore, mais dans beaucoup d'organismes. Et donc, on a récolté leur représentation par rapport à un travail qu'ils faisaient. Il n'est pas bien mis, je m'excuse, mais je vais passer vite sur ce slide. En plus de ces trois études de cas, je ne sais pas bouger mieux. Oui. En plus de ces trois études de cas, c'est année fin d'année 2020. Les entretiens sont tout à fait nouveaux. On a refait des entretiens avec six professionnels qui étaient issus de deux des trois études de capricité. Donc, on a réussi à avoir les mêmes ou plus ou moins les mêmes que dans l'étude précédente. Ça, c'est bien. Et en plus de ça, on a eu des professionnels chargés toujours de la numérisation des services, mais issus de deux organismes du secteur bancaire. Et là, je vais détailler une fois que j'écrirai cet article, mais c'est un service marchand. Évidemment, la banque, on est bien d'accord. Mais ils remplissent, en tout cas en Belgique, mais je sais qu'en France, c'est la même chose. Ils remplissent néanmoins une mission d'intérêt général parce qu'ils ont l'obligation, il y a une loi chez nous, d'instaurer un service bancaire de base. Donc, il y a une mission quand même d'intérêt général. Et donc, de manière non surprenante, il y a une surreprésentation des acteurs des départements informatiques et de marketing dans l'échantillon. Ça montre aussi l'orientation, la place de chaque acteur dans le processus et une minorisation d'acteurs, plus d'acteurs qui travaillent avec des usagers. Et donc, ça explique aussi les orientations qui sont prises et très peu de femmes, majorité d'hommes. Oui, donc, le service d'intérêt général, en fait, c'est une définition. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Mais en gros, on retient une conception large, fonctionnelle, du service d'intérêt général. Donc, ça peut toucher un éventail d'activités de nature différente, de formes organisationnelles différentes. Mais l'idée, c'est qu'ils poursuivent une mission d'intérêt général et doivent respecter certains principes, égalité, continuité, adaptabilité, neutralité. Donc, ce que j'ai réexpliqué hier, mais je ne fais pas tout à fait la même chose. L'idée, quand même, c'est que pour comprendre ces représentations, c'est ce que j'ai expliqué hier, pour comprendre ces représentations des acteurs en charge de la conception, ils vont même mettre ça dans une logique, en tout cas, un contexte plus large. Et donc, on le sait, tous les gens autour de la table, devant leur écran aujourd'hui, le savent et écrivent sur ces questions. Donc, on est dans un contexte de dépendance qui est accru aux technologies numériques. Et donc, ces politiques de transition épousent vraiment maintenant une logique par défaut. Et donc, c'est clair que ça ressort très, très fort quand on discute avec les acteurs, qu'on pense d'abord à l'usager utilisateur. Ça, c'est l'usager prioritaire, c'est le public prioritaire. Et puis, vient en second lieu une réflexion sur… Qu'en réflexion, il y a une réflexion sur… Ah oui, il faut prendre en compte les publics moins familiarisés à ces technologies numériques. Mais donc, c'est clair que l'usager standard, il est mobile et connecté. Enfin, il y en a un qui nous avait dit mobile, mais c'est vrai qu'il y a quelques années encore, le mobile était loin d'être… La règle, la plupart des dispositifs développés étaient accessibles via PC, surtout quand c'est dans le service, dans des services publics ou d'intérêt général. Pour les services commerciaux, c'est un peu différent. Et donc, comme Mickaël l'a aussi expliqué hier et qu'il le montre, je pense, dans son article aussi, que c'est un contexte social qui est lié aussi aux politiques sociales d'adaptation, de responsabilisation, évidemment, de l'individu. C'est à lui de s'adapter, à se former, à suivre la tendance plutôt que l'inverse. Et donc, effectivement, que ce n'est pas en fait le fait que ça se numérise, les risques de fragilisation, ce n'est pas le fait que la société et les services se numérisent, mais effectivement, c'est que ça devient incontournable et qu'il y a une suppression simultanée, progressive, plus ou moins progressive en fonction des pays. J'étais intéressée hier d'entendre qu'en Suisse, c'était plus proche de ce qui se passait en Belgique, alors qu'en France, ils annoncent vraiment toute une série de… Enfin, la suppression des alternatives hors ligne. Mais c'est vraiment ce double mouvement qui crée des inégalités ou des risques, en tout cas, de fragilité. Voilà. Alors, maintenant, on en arrive au cœur du sujet. Donc, pour analyser les modalités d'implication ou de participation des différents usagers dans la phase de conception, en fait, j'ai fait un tableau en prenant en compte deux axes. L'axe horizontal, c'est le moment d'implication des usagers. Donc, en gros, après, on peut encore découper ce processus en phase plus précise et il faut en plus imaginer qu'il y a une flèche qui fait qu'il y a une conception permanente. On sait bien qu'il y a des retours. Le processus est itératif, il est plus linéaire. Mais quoique, il y a quand même encore des phases quand même claires et précises dans la conception. Et donc, ici, on distingue pour faciliter les choses une phase qui est en amont du développement du prototype du premier ou des premiers prototypes proprement dit, là, avec la flèche jaune en bas, qu'on appelle la phase d'exploration. Avant de créer, on récolte en gros, il y a encore différentes phases en réalité, mais on récolte en gros les idées pour créer ce prototype. Et donc, là, j'ai analysé l'implication des représentants d'usagers. Donc là, ils sont considérés en tant qu'idéateurs. Et donc, l'axe vertical, c'est les méthodes d'implication des usagers. Et là, je reprends la distinction qu'Akrich et Bouillier faisaient déjà entre les méthodes d'implication directes et indirectes. Donc, direct, c'est les usagers directement, comme on dit. Et indirect, c'est via des porte-parole, donc des représentants associatifs, par exemple, ou même des agents de première ligne. Et donc, avec ces deux axes, on a quatre façons, si vous voulez, d'impliquer les usagers. Donc, avant la phase d'exploration, au moment où on récolte des idées, là, les usagers ou les représentants d'usagers en fonction sont considérés comme des idéateurs. C'est des termes aussi qu'ils emploient dans cette littérature-là. Et les phases d'expérimentation, donc une fois que le prototype ou les prototypes, les premiers prototypes sont réalisés, l'usager est testeur ou les représentants d'usagers testent le produit et font des remarques. Alors, il va y avoir une amélioration du produit. Alors, en fonction de ces trois, ces quatre, ces deux axes, donc quatre, ça fait quatre sections, si vous voulez, j'ai mis en grand, j'ai essayé de mettre en grand les méthodes qui étaient le plus utilisées en fonction des phases. Donc, plus la police est grande, plus ça veut dire que c'est prégnant dans les différentes études de cas ou d'organismes qu'on a sondées. Et donc, la méthode, je vais commencer par en haut à gauche, en phase d'exploration, donc avant de créer le produit ou le service ou de numériser finalement un service existant, parce que c'est souvent ça le cas. La méthode qui était déjà appelée par Akrige de nouveau en 1998, la AI méthodologie. Pourquoi AI méthodologie ? Parce qu'en fait, ce sont les équipes-projets eux-mêmes, parfois le concepteur, le développeur, le web designer, qui sont les porte-parole par défaut des usagers, ou alors aussi les personnes proches dans l'organisme. Vous en parliez hier, d'ailleurs, Béatrice et Amélie. Et donc, c'est eux qui se portent un peu, ce sont les porte-parole par défaut. Ils savent ce que, ils se disent, ben oui, nous, on connaît bien, on sait ce qu'on développe, et donc on se met à la place de l'usager. Alors, certains reconnaissent bien les limites à cette implication indirecte, via leur propre représentation, mais il y a quand même une tendance, je n'ai pas d'extrait d'entretien ici, mais à dire, un concepteur me dit, ben oui, c'est clair que ce n'est pas sûr qu'on touche tout à fait bien, on n'a pas tout à fait tous les besoins des usagers, parce que moi, je ne suis pas usager fragile, en tout cas. Mais en tout cas, même si c'est ça, je pense que les usagers n'ont rien à faire ici. Enfin, je ne sais plus en quel terme il le dit, mais c'est nous qui savons quand même mieux comment transformer un besoin en solution informatique facile, utilisable, etc. Donc, ils se sentent légitimes. Et un autre extrait d'entretien qui me dit, une dame cette fois-ci qui me dit, oui, mais moi, je n'aime pas impliquer les représentants, on parlait des représentants d'usagers, on l'a une fois fait, les associations, elles ne font que se plaindre les associations qui représentent des usagers fragiles, elles font que se plaindre et dire qu'on ne les prend pas en compte, mais elles ne nous présentent pas de solution orientée business. Et donc, nous, on ne les prend plus parce qu'on ne fait pas avancer le débat. Donc, c'est intéressant, parce que là, on voit bien qu'il y a un format de participation qui est attendu. Il faut savoir parler de façon business et apporter des solutions business. Ce n'est pas du tout le rôle, évidemment, des associations d'usagères, par exemple, de lire et écrire. Je ne sais pas si c'est aussi en France, mais en tout cas en Suisse et en Belgique, représentent les personnes en situation d'illettrisme. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, c'était assez frappant. Et donc, là, c'est vraiment la grosse méthodologie, la plus grande méthodologie qui est prise en compte. Après, au niveau direct, il y a quelques feedbacks d'utilisateurs de services existants qu'ils veulent, par exemple, améliorer. Et il y a surtout, dans cette phase-là, la convocation, dans la méthode directe en bas, la convocation d'early users. Donc, les early users ou les lead users. Mais eux, c'est des usagers qui sont motivés, volontaires à imaginer des nouveaux prototypes. Et donc, on peut très, très bien envisager que ce sont des personnes qui sont plutôt avancées sur ces questions-là, des utilisateurs relativement avancés. Donc, ça ne reflète absolument pas les besoins, les envies ou les idées des personnes plus fragilisées. Et donc, ça, c'est du côté de la phase d'exploration. Et donc, finalement, les usagers ou les représentants d'usagers, ils apparaissent surtout de manière plus prégnante une fois que le prototype est développé, donc dans la phase d'expérimentation. Alors là, il y a vraiment l'implication, il y a vraiment la contribution des usagers en tant que tel via des enquêtes, des focus group, etc. Ça, c'est très, très fort. Il y a des tests d'utilisation et d'expérimentation qui sont importants, mais c'est toujours sur base volontaire. Et donc, il y a aussi la saisie de leurs traces numériques. Donc, on analyse, une fois que le service est en ligne, on analyse comment les usagers se débrouillent. Et donc, ils analysent via notamment Google Analytics le parcours de navigation. Et donc, ils améliorent en fonction du service existant, en fonction évidemment de ces parcours de navigation. Ils regardent où les usagers, les endroits où les usagers bug, où ils restent, où ils font des retours en arrière. Et donc, finalement, comme d'ailleurs, vous le rappelez aussi, Béatrice et Amélière, bien sûr qu'il y a un biais terrible là, puisque d'office, ils n'améliorent le service qu'à partir des usagers. Et donc, il y a un biais, puisque ceux qui n'utilisent pas ou peu le service ne sont pas pris en compte dans ces améliorations. Et donc, il y a beaucoup moins, on monte au-dessus maintenant, les implications des porte-paroles internes et externes. Donc là, cette implication est moindre que les usagers directs. Voilà, c'est beaucoup moindre. Et quand ils prennent en compte ces porte-paroles, c'est surtout dans trois organismes sur les quatre, ils ont un représentant accessibilité en interne. Donc déjà, pour eux, l'inclusion, les questions d'inclusion, c'est lié à l'accessibilité technique. Et donc, il y a un représentant d'accessibilité. Et ils prennent en compte, c'est lui qui représente finalement les usagers plus fragiles. Mais il y a un biais du coup, puisque l'accessibilité technique, le plus souvent, c'est lié aux personnes en situation de handicap. Et donc, souvent aussi les seniors qui sont en situation de handicap de par leur âge plus avancé ou qui ont des difficultés de lecture ou de manipulation. Et donc ça, c'est vraiment très prégnant. C'est aussi un indice. Sinon, ils prennent aussi en compte les agents de première ligne. Par exemple, dans la mutualité qu'on a analysée, ils convoquent les agents de première ligne pour tester vraiment le produit, le service, le site, l'internet, une fois qu'il est conçu. Et ça, c'est frappant parce qu'ils les prennent en compte. Donc ça, c'est positif. Mais ça ne vient quand même que sur un cas sur les cinq, si je prends les banques séparément. Mais ils ne les convoquent pas de manière collective. Ils demandent à chaque agent de première ligne de tester pendant leur usage le site. et ils doivent faire remonter via des chats, des messages en direct, instantanés, les difficultés qu'ils rencontrent. Et donc, il n'y a jamais une mise en commun aussi des difficultés, voire des revendications. Si revendications, il y aurait, ils ne parlent pas entre eux, ceux qui testent le service. Et donc, il y a un peu une absence comme ça d'action collective qui peut survenir puisqu'ils sont convoqués en individuel. Puis, les associations d'usagers, il y en a quelques-unes dans deux études de cas qui sont convoquées. Mais comme il n'y a pas de… Mais il y en a beaucoup qui sont invisibles ou peu connues, peu visibles. Et donc, du coup, ce sont les grosses associations d'usagers qui ont pignon sur rue et notamment les associations qui représentent les malvoyants. Ça, c'est la plus grosse association qui est présente. Et donc, il y en a quelques-unes qui sont présentes, mais elles ne représentent pas du tout la diversité des publics et des situations d'usage qui seraient plus fragiles. Donc, il y a aussi un biais de ce point de vue-là parce que c'est réduit aux associations qui ont pignon sur rue et qui sont connues et qui font du lobbying vis-à-vis des organismes. Mais il y a plein d'autres associations qui ne font pas ces démarches vis-à-vis des organismes et donc qui ne sont pas prises en compte. Donc, par rapport à ça, ce qu'on peut dire, par rapport aux implications de ces différentes modalités de participation des usagers, donc sur le plan de l'équité, c'est clair que tous les acteurs que l'on a rencontrés, quand on a été les voir, comme on savait, comme on se questionnait sur cette problématique-là, donc évidemment, ils nous ont dit tous que c'était important de placer l'usager au centre de la numérisation, même s'il y a des justifications très différentes, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais évidemment, ils s'accordent autour de ça. Mais on se rend compte qu'il y a une méconnaissance, et ça, vous le disiez aussi hier, des mondes sociaux des usagers dans leur diversité, puisque cette high-méthodologie, notamment la dont j'ai parlé, c'est les mondes sociaux des gens que l'on côtoie ou de nous-mêmes, ou de nos proches, ou des gens qui ont la même profession que nous, donc il y a des billets cognitifs et évidents, et parfois, ils sont même étonnés quand on leur parle des situations d'usage plus fragiles, ils sont étonnés, et on voit qu'ils n'y avaient finalement jamais pensé, ce qui est un peu inquiétant. Il y a une intégration imparfaite de la complexité des situations, donc des trajectoires d'appropriation sociale. Quand ils les prennent en compte, ces questions d'usage, ça se limite souvent aux questions d'adoption, d'utilisabilité ou usability en anglais, mais il n'y a pas souvent la question d'appropriation qui est prise en compte, le sens aussi qu'a ces usages pour les personnes, donc ça se limite à de l'adoption, une réflexion sur l'adoption technique et pas sur l'appropriation vraiment d'un outil dans un environnement culturel ayant du sens. Voilà, c'est ce que je dis là. Et donc, la thématique de l'inclusion des publics minorisés est ramenée à la seule question de l'accessibilité technique. D'ailleurs, c'est la première chose qu'ils nous disent souvent dans les entretiens. Oui, 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 mais nous, on travaille quand même sur la question de l'accessibilité. Certains sont aux normes internationales, mais encore, c'est flou parce qu'il y a différents niveaux dans ces normes internationales d'accessibilité et très peu, voire pas, je pense, actuellement, mais c'est en cours, n'ont pas adopté les normes maximales. Et donc, il y a une pluralité évidemment de situations d'usages et de profils d'usagers qui sont laissés dans l'ombre. Et donc, je reprends ce que j'ai dit hier, il y a vraiment dans le discours et d'ailleurs aussi dans la prise en compte des usagers, un processus qui minorise les publics fragilisés et qui les anormalise en tout cas dans le sens qu'ils parlent toujours, ils disent toujours la plupart des usagers c'est une minorité, donc quantitativement ils ne sont pas nombreux. D'ailleurs, ils parlent de la règle 80-20, plusieurs nous ont dit nous, on fait pour 80% des usagers, on développe nos services pour les 80% des usagers relativement standards, même s'il y a des variations dans les profils, mais enfin, les variations sont fort stéréotypées et les 20% en dernier, ben voilà, on ne sait pas prendre tout le monde en compte, ce qui est aussi, bon, ça a du sens, mais il y a une idée qui sont minoritaires, que ce n'est pas monsieur et madame tout le monde, et qui sont différents des usagers ordinaires, comme j'expliquais hier, ça c'est vraiment important, c'est ça l'idée d'anormalité et ça les fait, ça justifie évidemment, ça justifie les manières dont ils mettent en œuvre, dont ils impliquent les usagers. Donc une représentation sommaire voie grossière de ces publics minorisés, comme je le disais dans les personnages qui construisent et apparentés aux seuls seigneurs aux personnes de situation de handicap, mais vous l'avez dit et redirent hier, et donc ils sont considérés comme hors normes, incompétents, défaillants, et donc il y a vraiment une entrée par la seule compétence, les caractéristiques individuelles, et donc ça évite de penser, ils évacuent les questions de difficultés liées à des situations d'usages, non, c'est lié aux compétences personnelles. Et donc il y a des publics qui sont sinon oubliés, du moins non prioritaires, mais ça c'est quelque chose que je viens de me rendre compte, mais progressivement imposé, parce que maintenant ça fait quelques années qu'on travaille à ces questions, avec certains organismes, on a pris en Belgique un peu de, on a été un peu plus médiatisés, et en plus avec le confinement, ces questions de fractures numériques entre guillemets ont été fort visibilisées, et donc au départ ces questionnements n'existaient pas, ces publics-là étaient quasi oubliés, ou en tout cas comme je dis ils sont non prioritaires, et maintenant ils se voient imposés un peu par la situation, par le fait qu'on répète que ce sont des services d'intérêt général, et ils se rendent bien compte que s'ils numérisent tout, ils doivent les prendre en compte, mais voilà, il y a une tension, ils sont imposés. Et donc il y a une mobilisation d'une collection de consommateurs, je le disais avec les acteurs de première ligne, ils évitent un peu de mettre les gens en commun pour pouvoir créer des revendications plus collectives, donc une collection de consommateurs plutôt qu'un collectif d'usagers, il y a un cadrage au niveau des modalités, il y a un cadrage très fort de la démarche, et des implications ponctuelles des usagers, ou en tout cas de leurs représentants qui sont, comme j'ai essayé de le montrer, circonscrits à la phase en aval du développement, et donc finalement le fait que ce soit en aval du développement, ça aussi a un effet sur la fonction des usagers, et donc les interventions sont limitées, donc à se prononcer sur l'efficacité, et les voies d'amélioration de cette efficacité, du prototype ou des prototypes proposés, et non pas sur finalement la pertinence de cette nouvelle offre de services, sur l'utilité sociale de cette offre du projet même de numérisation d'un service social, public, enfin qui est public ou autre, qui là, un questionnement qui arrive en amont en fait de la phase de développement. Et donc pour reprendre le terme de canon, après les autres aussi, à Criche et la Tour ont employé ce terme-là, il est très connu, finalement il n'y a pas ou peu d'enrôlement des usagers dans cette phase de problématisation de la numérisation. Et donc ça rejoint un peu ce que je disais hier sur les questions d'un pensé où il y a un travail pour essayer d'évacuer ces questions, est-ce que c'est pertinent de numériser ce service en particulier ? Et donc problématiser la numérisation, il n'y a pas ça. Et donc ça je trouve vraiment intéressant. Donc on voit bien, il y a une justification, oui une implication des usagers, mais qu'est-ce qu'ils font exactement ? dans ce processus. Et donc du fait qu'il y ait peu ou pas d'enrôlement d'usagers plus fragilisés ou plus contestataires par rapport à ce service en ligne, dès en amont, donc au moment de la problématisation du projet, il y a une forme d'invisibilisation des usagers plus contestataires, si vous voulez, même de manière infrapolitique, ça me fait penser à la présentation hier, qui émettent une critique et pas toujours très construite parce que le système est très opaque, mais en fait derrière aussi le refus, il n'y a un… c'est juste pas toujours parce qu'ils n'ont pas d'intérêt, parce que c'est ça aussi dans les enquêtes, oui on n'a pas d'intérêt, mais derrière cette idée on n'a pas d'intérêt à utiliser la technologie, il y a beaucoup de choses en fait à comprendre et donc souvent c'est aussi une critique du modèle économique qui n'est pas toujours bien compris, parfois il est plus explicité quand les usagers sont un peu plus informés, le modèle économique sur lequel est basé cette dématérialisation de services et de la société en général, et voilà, je trouve intéressant ici de dire que le fait qu'il ne soit pris qu'en aval de la conception proprement dite, et bien les usagers sont amenés à se prononcer sur les questions d'efficacité et donc on évacue, le processus en soi évacue un peu les questions plus critiques de pertinence du projet et comme je l'ai dit déjà, il y a aussi via le récolte des traces une invisibilisation des silencieux, ceux qui sont peu ou pas actifs en ligne en raison des biais inhérents en mettant de construction des profils d'utilisateurs à partir des seules traces numériques et donc un risque de développement des services d'intérêt général à deux vitesses et quand je dis ça, je termine, je pense que c'est mon dernier slide, je termine par un extrait, enfin je me rappelle un extrait d'entretien d'un monsieur qui était consultant IT et qui nous dit oui, donc c'est fantastique maintenant avec les algorithmes, la personne va savoir que son bus va recevoir sur son smartphone en temps réel et donc en temps réel l'heure du bus ou du métro qu'il doit prendre et s'il est en retard, il va recevoir un petit message comme quoi il est en retard et on va associer à ça, comme il a du temps, on va lui donner un bon de réduction chez la boulangerie Paul qui se trouve dans la gare ou dans la bouche de métro et comme ça, il aura le temps de prendre un petit croissant et il aura une petite réduction et donc il aura un service déjà, on lui a dit à ce monsieur et vous trouvez, vous avez envie d'aller dans une société à ce point qui devance les besoins des gens et lui, il ne questionnait pas ça, il disait qu'il trouvait ça fantastique mais alors il disait ben voilà, les personnes qui auront leur smartphone, ils auront ces services-là en plus si vous voulez et on disait et ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas connectés mais de toute façon, eux, ils gardent le service de base, on ne les empêche pas d'accéder au bus ou au métro, enfin à la mobilité à Bruxelles et donc dans ce discours, je trouve que ça reflète vraiment l'idée que pour les plus éloignés des technologies numériques ou peu ou pas utilisatrices, eh bien il y a le service de base et pour ceux qui sont d'accord d'être connectés avec des mobiles et des derniers cris, ben voilà, ils pourront télécharger l'application qui leur offre des services supplémentaires. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment Périne pour cette super présentation, donc je pense que chacun de vous a déjà plein de questions, en tout cas moi, je me rajoute beaucoup de pouvoir échanger sur cette présentation mais je propose, si vous êtes d'accord, qu'on passe tout de suite à la présentation de Pierre. Alors l'enjeu, c'est les 44, je ne sais pas si le service technique sera aussi clément, mesdames, qui est là. je vous ai dit assez. Non, mais pas à Zampterine, il n'y avait aucun, je veux dire, c'était tellement passionnant qu'il n'y a aucun souci, mais dire que, voilà, si on veut garder au moins un quart d'heure, après je ne sais pas si c'est possible de donner un petit peu plus, mesdames qui nous accompagnaient, disons qu'il faudrait que Pierre, idéalement, tu te tiennes à la demi-heure, c'est possible, est-ce que je peux me permettre de te faire un petit post-it à travers l'écran quand tu arrives peut-être à 25 minutes ? Je suis désolée, Pierre. Tout ça parce que la Belgique est encore en lice dans l'Europe, entre les sujets, maintenant il y a un mépris de la parole, je me sens bien, je ne m'intéresse pas, pas de souci, n'hésite pas. Je peux, au 10, Pierre, je me permets de te sortir un petit, ce n'est pas un rouge, il est rose mon post-it. Ça marche. D'accord, bon, merci beaucoup Pierre, on est ravis de t'entendre. Écoutez, moi je suis ravi aussi d'être avec vous, merci Perrine pour cette présentation très précise qui fait écho effectivement à celle que tu avais fait dans notre séminaire phare du Lab Accès, mais sur laquelle tu as avancé quand même, on voit que tu as tiré d'autres fils, fort utiles parce que complètement dans l'objet qui était fixé pour cette conférence, et donc moi je vais me déplacer par rapport à ce que j'avais annoncé parce que parce que l'enquête-étude sur laquelle je pensais m'appuyer a été décalée par des suites de Covid et autres, et que du coup c'est un collègue Florian Pedro qui a pris la suite, donc c'est bien dommage parce qu'on avait trois objets très communs tous les trois à peu près en même temps, sauf que le nôtre en Bretagne a pris du retard, et du coup c'est décalé, et du coup je vais avoir une intervention un peu décalée parce que je ne serai pas sur une analyse de script de la construction d'une offre du coup digitalisée d'offre de formation par le conseil régional comme prévu. Du coup je fais un peu, je vais répéter un peu des choses que certains d'entre vous connaissent parce qu'on échange beaucoup, désolé, mais ça m'a permis un peu de réfléchir à cette question-là sachant que nous on avait adopté une approche qui était sensiblement la même que la vôtre sur vos deux terrains essentiellement sociotechnique mais avec une dimension écologique en appui sur Denis un peu plus forte parce que je trouve qu'il y a un inconvénient méthodo et un peu épistémologique à avoir uniquement un regard sociotechnique même étendu version française acteur réseau et autres c'est que finalement même si on dit que c'est sociotechnique on a assez peu d'éléments sur le contexte d'utilisation de ces interfaces de ces objets techniques tout ce qu'il y a autour tout ce qu'il y a avant dans quel lieu ça se déroule avec quels acteurs et autres donc on va voir pour le coup l'objet sur lequel on est il a des usagers très divers je reviendrai un peu là-dessus pas simplement des usagers destinataires du service mais des usagers intermédiaires qui sont assez nombreux en interne du conseil régional côté back office qu'utilise aussi l'interface mais aussi des organismes de formation à l'extérieur c'était un peu l'une des questions que je voulais soulever enfin que je s'élèverai un peu à la fin dans les questions en retour sur cette façon de regarder les choses et de quel usager on parle on est beaucoup dans l'approche sociotechnique qu'elle est posée on est beaucoup sur un usager qui aussi est assez halluciné finalement parce que des usagers des services publics administratifs il y en a beaucoup ils ont dans la chaîne ce qu'on pourrait appeler une manière de chaîne le chaîne d'acteurs qui utilisent les interfaces on se rend compte que c'est pas uniquement l'usager destinataire et le concepteur de l'interface à un bout ou l'autre du spectre mais qu'il y a des tas d'usagers intermédiaires t'en parlais un peu Périne qui sont très divers selon les services publics alors d'intérêt général ou administratif qu'on regarde et ça ce sera un élément assez intéressant je pense qu'il sortira de notre enquête c'est que pour vous le dire rapidement les usagers internes c'est à dire ceux qui utilisent l'interface dont on parle du côté du back office n'ont pas du tout été concertés non plus dans la conception de l'interface et compte tenu de ce qu'on a dit sur l'effet d'éviction des non-utilisateurs c'est à dire ceux qui n'utilisent pas internet et qui sont pourtant des usagers ce qui pose quand même une question comment on fait pour être un usager de services publics quand on n'est plus un utilisateur d'internet ou des outils connectés le fait qu'il y ait des usagers non-utilisateurs fait qu'ils ont besoin d'aller vers des intermédiaires pour continuer à faire leur démarche et on peut se demander s'il n'y a pas aussi un intérêt à se concerter avec ceux qui accompagnent et pas simplement avec les usagers et les destinataires du coup ce que je propose c'est de faire une rapide rétrospective un peu socio-historique du comment on en est arrivé là en France c'est à dire là on parle de manière générique et générale de la cyber-administration alors ce n'est pas du tout le terme qu'on emploie en France mais ce n'est pas grave il n'y a pas vraiment le terme d'ailleurs en France et des usagers alors forcément ça demanderait une déconstruction un peu poussée de tout ça l'un des angles d'attaque pour traiter de cette question des usagers en France ça a été la dénomination et le concept de figure de l'usager qui a été un peu inventé par Jean-Marc Veller à la fin des années 90 à un moment où il y avait beaucoup de travaux là-dessus et qui a qui a l'intérêt en l'occurrence un d'exister deux de ne pas avoir fait d'un giornamento de qu'est-ce que ça change les figures de l'usager depuis qu'il y a la dématérialisation des services publics en France ça va commencer à venir mais tous ceux qui avaient bossé sur ces questions-là à la fin des années 90 ont totalement délaissé le champ ce qui fait qu'il y a un manque en sociologie de l'action publique en sociologie de la relation administrative des relations de guichet assez important à cet endroit-là et qui est assez étonnant et qui fait qu'il n'y a pas vraiment une manière de point aveugle en France entre les analyses de sociologie des usages sur ces questions numériques grosso modo qui ont été fortement développées et autres et puis des analyses sociohistoriques qui viennent plus de la sociologie ou des sciences politiques qui étaient très focalisées sur les relations entre les usagers et les services publics et qui d'un côté ne sont pas intéressés au numérique du côté de la science politique pour aller vite et de l'autre côté côté sociologie des usages ne sont pas du tout intéressés à l'animatéralisation et on se retrouve dans un angle aveugle qui va être éclairé là on voit que ça bouge un peu de partout il y a un mémoire qui est soutenu sur cette question un mémoire de master que j'accompagne il va y avoir des tas de travaux dans les écoles de travail social donc il va y avoir plein de données là-dessus mais pendant longtemps il n'y a pas eu grand-chose et c'est comme si un peu la recherche avait été dans le même implicite en l'occurrence que les programmes publics et n'avait pas regardé cette chose-là pensant que de fait tous les usagers étaient connectés si j'avance un peu parce que du coup j'ai peu de temps là j'ai fait état rapidement de préempire le déplacement donc désolé de ne pas répondre directement à la commande mais du coup je vais prendre un peu je me déplace un peu je me mets un peu un niveau méso-méta-macro comme dirait Jean-François pour venir questionner un peu nos affaires un parce qu'il me paraissait important de faire état un peu des constructions des figures de l'usager au moins en France mais de ce que je vois il y a des choses un peu équivalentes dans d'autres pays même si du coup la spécificité française en manière administrative fait que ce n'est pas exactement la même chose voir un peu comment ça s'est construit ça me paraissait assez indispensable et là c'est un endroit où il y a peu de croisement encore de lier l'analyse des effets de la dématérialisation de la cyberadministration à l'évolution des systèmes d'accueil en l'occurrence sur lequel il y a une littérature mais qui est très disciplinaire sur toutes les analyses qui viennent notamment du marketing pour qu'ils soient privés ou public du multi-canal c'est-à-dire des canaux de communication qu'on peut utiliser il y aurait des choses je pense qui seraient assez intéressantes à creuser de ce point de vue-là d'un point de vue assez critique pourquoi ça n'a pas été pris en compte alors que pour le coup il y a une littérature internationale de management et de marketing qui est très aboutie de ce point de vue-là alors l'autre aspect qui est mondial pour le coup mais qui est quand même une dimension importante c'est que c'est difficile et c'est du coup l'approche sociotechnique de ce point de vue-là est peut-être un peu déficitaire on pourrait dire c'est difficile de ne pas tenir compte du caractère obligatoire de la cyberadministrativisation on pourrait dire enfin de la dématérialisation de la relation administrative il y a quand même des situations qui sont très différentes en l'occurrence selon les pays même s'il y a une tendance générale la Suisse étant un peu acceptée ici vers une amplification et une généralisation du numérique comme seul moyen de communication il y a quand même un écart au moins conceptuel entre l'idée de digital by default et puis qui est vraiment on suppose que mais ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres canaux de communication possibles et le côté très obligatoire de notre exemple danois que Jean-François nous a mis un peu dans les oreilles et dans les yeux et qui est extrêmement documenté par Sue Peters et puis tous les autres où là c'était force de loi posée avec une allant jusqu'à la création obligatoire d'une boîte mail gérée par l'État par l'intermédiaire de la Poste avec la possibilité pour les gens de faire l'opt-out qui permettait a priori aux gens qui n'étaient pas compétents numériquement de faire différemment mais où on voit que ça n'a pas le même poids et ça n'a pas la même empreinte dans le design des politiques publiques que de le rendre explicitement obligatoire et puis du coup mon autre question un peu transverselle à tout ça sur laquelle on achoppe tout le temps c'est quelle place pour les usagers en deçà des scripts c'est-à-dire un peu avant d'arriver à l'interface même si j'entends bien qu'il y a un intérêt certain à aller regarder comment l'usager est conçu représenté dans les scripts ça me semble aussi important de ne pas le couper des contextes sociaux dans lesquels ce script apparaît c'est-à-dire l'interface apparaît tout le chemin jusqu'au script c'est-à-dire ne pas le faire avoir ne pas être ne pas céder à une captation par l'objet technique en oubliant en l'occurrence le contexte social dans lequel il se déroule et qui conduit à re-questionner un petit peu quels usagers on considère où est-ce que ça arrive il peut être éventuellement plus intéressant de tenir compte de l'avis des usagers à d'autres dans d'autres lieux et pas nécessairement et uniquement sur la constitution des interfaces mais des lieux où on peut être accompagné pour le faire des personnes avec lesquelles ça arrive etc rapidement sur les évolutions des figures de l'usager en France j'essaie de regarder le temps pour avoir une idée c'est la manière dont moi j'ai un peu renommé ces évolutions sur l'usager internaute en lien avec l'usager client qui est un vieil historique quand même cette notion d'usager éludé parce que le non-utilisateur des services en ligne fait l'objet d'une illusion assez systématique on le voit aussi bien dans ce que dit Périm des services IT mais on pourrait dire qu'à cet endroit c'est pas étonnant c'est beaucoup plus étonnant que ça soit totalement absent des programmes publics et puis une autre dimension que Chou et Peters pour le coup mettent bien en évidence c'est toute la logique de self-service qui me semble vraiment importante pour le coup notamment parce qu'elle vient rediscuter très sérieusement tous les apports de la sociologie de Gichet des années 90 avec cette idée d'un usager qui est visé là-dedans c'est la notion d'autoproducteur du service et qui même en termes économiques pourrait entraîner des questionnements à direction de ceux qui dématérialisent si l'objectif c'est que tout le monde sache faire tout seul il y a peut-être intérêt à réellement prendre en compte ceux dont sont capables les usagers et même les moins équipés en principe afin que tout le monde puisse réaliser le service puisque l'intérêt c'est que le service soit autoproduit par les usagers je vais un peu rapidement je voulais d'abord je voulais dire ma dette envers Eric Dagiral qui est vraiment sur ces questions-là a fait une thèse qui va devenir mythique mais à un moment où personne ne s'intéressait réellement à cette question une thèse soutenue en 2007 pour le coup et qui est un peu bornée temporellement à ça mais où il montre très bien à un moment où il y a eu une grosse effervescence de la production de rapports publics sur la question alors à l'époque de l'internet on n'en était pas au web 2.0 les portables n'existaient pas les réseaux sociaux étaient inframasses comparativement mais l'intérêt que représentait pour une pensée modernisatrice pour le dire un peu rapidement ces nouvelles technologies qui permettaient de donner une image positive et d'apporter des outils qui pourraient rompre avec la bureaucratie en silo et tous les problèmes bureaucratiques qui faisaient l'objet des critiques depuis de nombreuses années en réaffirmant malgré tout un thème de la simplification qui est dans la modernisation des services publics en France et aussi ancien que les services publics mais on en trouve trace dès la fin des années 50-60 avec cette idée c'est toujours marrant de faire un peu d'histoire de ce point de vue là qu'il faut mettre l'usager au centre construire le service en prenant en compte les désirs et les capacités de l'usager c'est des choses qui bien avant les outils techniques de l'internet étaient extrêmement présents et faisaient partie des maîtres mots de répertoire de la réforme mettre l'usager au centre etc avec en plus un moment où comme je le disais il y a eu énormément de travaux de sociologie de lycée ce qu'il appelle la construction sociopolitique de l'usager dans les années de la fin des années 80-90 et où pour le coup il y a eu une reprise de cette thématique de l'usager au centre et de la simplification qui s'est appuyée sur les nouvelles technologies et il note dans les rapports qu'on commence déjà dès le tournant des années 2000 à voir que l'usager alors il dit citoyen et praticien parce que pour le coup c'était des catégories un peu existantes des figures de l'usager devenaient un peu indissociables c'est-à-dire que l'usager de service public qu'il soit citoyen praticien ou client devenait un utilisateur des technologies ce qui permettait notamment en l'occurrence d'y mettre à l'index d'ajouter une couche un peu positive à des appellations qui étaient discréditées et un peu lourdes d'administrer d'un sujet type contribuable ou autre le deuxième étape un peu deuxième pas sur les notions sur les figures de l'usager c'est l'apparition du client numérique dont on trouve plein de traces dans de nombreux rapports que j'ai publiés grâce au premier confinement et on voit que là on passe dans cette construction implicite de l'usager connecté qui est un peu la thématique première ici en alterne entre des dénominations qui dans le champ du service public aurait dû quand même un peu surprendre et qui m'ont fait l'objet de pas grandes analyses d'après ce que j'ai vu où on alterne alors je m'appuie notamment sur un rapport de Franck Riester qui était déjà dès 2010 visait à améliorer la relation numérique à l'usager où on passe insensiblement d'un terme à l'autre de l'usager internaute à l'internaute au client numérique à la relation client numérique dans un rapport qui est vraiment qui a été fait en plus par des experts des experts externes pour le coup c'était une commande qui était un peu à la direction d'experts externes où on est vraiment en plein dans le vocabulaire et les patrons du New Public Management avec des effets de dédoublement de triplement de la dénomination de l'usager qui fait pourtant l'objet de nombreux travaux juridiques assez stricts quant à la définition et où on passe de l'un à l'autre très tranquillement un peu tout le temps et la réaffirmation alors là le SGMAB c'est le secrétariat général à la modernisation de l'action publique qui lui aussi fait la promotion des bienfaits de ce qu'on retrouve à peu près dans tous les pays des bienfaits de la numérisation ou de la dématérialisation en quoi en promouvant la simplicité l'efficacité et la réactivité qu'on retrouve à peu près tout le temps l'autre étape que je trouvais intéressante qui est un peu en décalé quand on regarde vraiment les services de la modernisation de l'État la DGME c'est la Direction Générale de la Modernisation de l'État c'est ce qu'il y avait avant le SGMAB ils avaient une approche assez névatrice à l'époque pour tenir compte des usagers c'était de partir des usagers et de refaire des parcours utilisateurs dans l'accès aux services administratifs et vraiment avec la notion de parcours en travaillant à partir d'événements de vie pour inverser le rapport que les administrations avaient aux usagers l'idée c'était partons des usagers pour voir comment ils font et on fera en sorte de faire des procédures qui sont plus adaptées et cet aspect-là qui est entre 2007 et en l'occurrence 2014 on voit que le service qui arrive après alors pour des tas de raisons mais je n'ai pas le temps Fabien Gelédan a fait nombreux articles sur la question on voit qu'il est complètement déplacé par le UX design c'est-à-dire qu'il y a le UX design qui arrive sur on était sur le parcours utilisateur encore sur un mode très matérialisé à l'époque parce qu'il y avait assez peu de choses dématérialisées finalement en France et il y a le UX design qui arrive à grand renfort avec le nouveau maître mot et on a encore et à nouveau cette idée d'usager au centre mais qui est traduite dans les termes du web management si on peut dire où là c'est la user experience qui compte il s'agit d'avoir des termes comme la démarche user-centric qui commence à apparaître un petit peu de partout et du coup ça vient comme une nouvelle validation du fait que l'usager doit être un utilisateur connecté alors que tout en mettant l'usager au centre on met surtout l'utilisateur des nouvelles technologies au centre quand on le considère de manière totalement implicite et assumée l'effet le plus immédiat quand on lit l'ensemble de ces travaux c'est que l'usager hors utilisation des services en ligne l'usager non connecté il disparaît totalement la majorité des programmes phares de la modernisation donc j'ai mis ceux qui arrivent après la thèse de Dajira donc ADEL enfin voilà il y a une succession de plans de modernisation dématérialisation numérisation de l'administration en France mais aussi des programmes techniques j'appelais ça des programmes phares enfin il y a aussi la proposition de sites de plateformes de portails mon service public mes aides.gouv etc mes aides.gouv il y a la thèse de Maria Lozen qui fait une analyse très poussée et approfondie puisqu'elle a fait un stage pendant plus d'un an et demi dans le SG Map et elle a vu comment c'était constitué en l'occurrence ce programme la mes aides.gouv et systématiquement tous ces programmes visent et supposent un usager qui est connecté de manière totalement assumée pour le coup c'est même assez intéressant de voir comment les aides.gouv quand on rentre un petit peu dans le détail avait aussi prévu de faire entrer des usagers pour avoir leur avis sur la question la question que ces usagers puissent ne pas être connectés ne se pose même pas c'est-à-dire que Maria Lozen ne la pose même pas dedans et on se rend compte que l'usager représentant d'usagers qui n'était pas un représentant initialement mais qui est devenu une figure de représentant au fil du temps est en fait un travailleur social qui en plus se trouvait de geek par ailleurs c'est-à-dire que ça devient la figure de l'usager qu'on intègre dans l'UX design c'est-à-dire un travailleur social qui est geek et la question de est-ce que des usagers qui ne savent pas le faire ou des usagers qui ne sont pas travailleurs sociaux ne se posait même pas à cet endroit-là autre chose qu'on note du coup c'est que pour les programmes de réforme de l'État le fait que la maîtrise du visage numérique soit une dimension indispensable n'est absolument pas considérée n'est pas un objectif et n'a pas de place là je citais aussi cette phrase en l'occurrence de la thèse de Marie Allozaine qui arrive dans sa conclusion c'est-à-dire que ça n'apparaît absolument pas avant elle fait quand même une thèse sur la manière dont les services les modernisateurs ont mis en place des outils des outils numériques au sein des administrations et il n'y a pas de mention de la question de la fracture numérique sinon en l'occurrence dans sa conclusion où elle dit qu'effectivement ça ne s'était jamais vraiment posé et qu'ils pensaient que ce n'était pas leur rôle de s'occuper de cette question-là dans ces services modernisateurs-là pour le coup où il y avait avec des start-up d'État intégrés et autres du coup en France il est quand même tout à fait caractéristique que tout le développement de l'administration numérique s'est fait sans tenir compte de la question de la fracture numérique alors je ne vous ai pas mis tout ce qu'il y avait eu là-dessus avant parce que vous en avez connaissance pour la plupart d'entre vous mais il y a eu beaucoup de choses et pas simplement de chercheurs là-dessus du défenseur des droits à la stratégie corinale numérique inclusive au rapport du Conseil national du numérique en 2013 il y avait quand même pas mal de signaux qui disaient qu'il y avait quand même une et des fractures numériques en France mais à aucun moment l'administration ne s'est posé la question d'une articulation avec ça de la coordination avec un programme public de lutte etc je fais un petit rapide rapide pas décalage mais comment contournement enfin c'est pas contournement je ne trouve pas le terme détour par ces questions de stratégie multicanale parce que je trouve que notamment pour les collègues suisses ça peut être intéressant et puis parce que c'est une chose qui est très caractéristique c'est-à-dire quand on passe du niveau discours de la modernisation de l'État qui est très effective dans ces matérialisations opérationnelles en termes de production d'interface numérique pour le dire rapidement et qu'on regarde comment ça se déroule plus sur le terrain alors notamment la thèse de Clara Deville le montre très bien pour l'exemple de la branche famille mais on se rend compte aussi qu'en l'occurrence il y a une lente évolution avec une rupture à un moment qui fait que quelque chose qui n'était pas prévu pour être obligatoire le devient initialement la promotion des outils numériques était toujours donnée comme un canal supplémentaire de communication de relation à l'administration en plus des autres pendant très longtemps c'est vraiment c'est promu comme cela on ne tient pas compte de ceux qui sont fracturés numériques pour dire rapidement mais pour le coup on est toujours sur une thématique du choix c'est-à-dire que l'idée c'est captons les personnes qui sont à l'aise avec le numérique qui trouveront un intérêt forcément tout à fait grandissant à pouvoir faire les choses à distance intérêt bien partagé puisque comme vous savez ça permet d'optimiser les coûts de gestion les conditions d'accueil et autres et laissons bien sûr la porte des autres canaux de communication ouvertes voire accompagnons ceux qui ne sont pas équipés vers une meilleure maîtrise des vêtements numériques et là c'était vraiment une idée centrale qu'on retrouve dans je recite le rapport ISR la short marianne sur laquelle en France on faisait état aussi avec des choses qu'on entend un petit peu réapparaître aujourd'hui du proposer systématiquement la possibilité d'avoir quelqu'un au téléphone si on bute dans sa démarche en ligne mettre en place des accompagnements un peu équipés en lien éventuellement avec des espaces publics numériques et autres nous sommes pourront en discuter avec Mickaël tout à l'heure il y avait c'était un moment où même si on ne thématisait pas la question de la fracture numérique et des usagers non utilisateurs qui ont quelque chose de problématique de fait c'était d'autant moins problématique qu'on se disait qu'il y avait d'autres canaux de communication qui étaient possibles et de manière assez subreptice et finalement assez brutale on est passé d'une conception très ouverte qui était basée sur la possibilité de choix à les usagers en fonction de leurs préférences à une obligation de connectivité qui va se systématisant et puis qui est très large pour le coup c'est là aussi qu'en termes de script ça serait intéressant d'aller voir c'est un sujet en interrogation qu'est-ce qu'on regarde dans les scripts c'est-à-dire est-ce qu'on va aussi regarder la prise de rendez-vous la dématérialisation en France elle ne porte pas uniquement sur des formulaires elle porte depuis bien longtemps sur nombreuses autres choses qui sont des outils de simulation qui n'existaient pas des prises de rendez-vous des portails des chatbots il y a énormément de production d'interface et de types d'interface très différenciés dans ce qu'on nomme digitalisation ou dématérialisation et qui suppose aussi des scripts par principe qui sont relativement différenciés entre eux et ça je reviendrai là-dessus à la fin et pour le coup en France il y a eu un mouvement et d'amplification et de mise en obligation assez rapide et qui s'est fait de manière concomitante avec la fermeture des guichets physiques d'accueil promotion d'une logique de l'accessibilité permanente contre une logique de proximité qui était celle des services publics auparavant avec en plus une manière de convergence d'objectifs qualité que Clara Deville a très bien montré dans sa thèse sur les CAF c'est que tout ça a été fait au nom d'une lutte contre le non-recours pour ce qui concerne la branche famille parce que le fait de pouvoir reporter un certain nombre de demandes des allocataires sur des moyens de gestion à distance permettait d'avoir des indicateurs de qualité d'accueil qui étaient bons et qui étaient imposés qui sont imposés depuis assez longtemps en l'occurrence au CAF selon un principe qui est il faut maîtriser les flux et tout ce que l'allocataire peut faire par lui-même il faut qu'on lui donne les moyens de le faire et on accueillera physiquement que ceux pour lesquels il faut une demande assez technique qui suppose une technicité propre à l'institution selon un principe comme elle dit et qu'on a retrouvé nous par ailleurs en l'occurrence dans des analyses de la réorganisation des accueils dans des conseils départementaux pour le dire vite de préservation de la ressource rare c'est-à-dire que la compétence technique administrative devient une ressource rare compte tenu des restrictions et budgétaires et de personnel et il y a une manière d'externalisation il y a une recherche d'externalisation de contacts qui sont coûteux et qui ne demandent pas de technicité afin qu'on puisse réserver la réponse technique uniquement pour ce qu'on estime être en l'occurrence indispensable et ne pas pouvoir être substituable ou par l'usager ou par des agents d'accueil du coup si on refait un peu je reviens à la question à la question parce que c'est déjà 12 à la question des scripts en passant un peu en revue ce qui s'est déroulé dans ce passage d'un choix laissé d'un canal de communication à son imposition ce qu'on regarde et pour le coup Daniel Thierry l'avait déjà vu lui a pas non pas à partir de on va dire quoi c'était aussi des choses dématérialisées mais c'était la possibilité d'avoir des des visioconférences avec en distanciel il a bossé sur ça pendant plusieurs années Daniel Thierry a regardé quel était l'impact sur les usagers de de l'obligation de rentrer en contact avec les administrations par de la visioconférence c'était des outils télématiques qui permettaient d'entrer en contact avec un acteur institutionnel en allant dans certains lieux où il y avait en l'occurrence une borne et la possibilité de faire la télévision il montrait bien qu'en l'occurrence là ce qui avait prévalu c'était vraiment le canal de communication qui était jugé le plus performant pour l'institution sur les préférences individuelles et on retrouvait déjà à l'époque le fait qu'il y avait beaucoup d'usagers qui trouvaient qu'il y avait une perte de la dimension humaine à ce moment-là qui ne s'y retrouvaient pas du tout qui venaient une fois mais qui ne revenaient pas qui ne comprenaient pas comment ça marchait etc quand on regarde d'un point de vue un peu socio-économique ce qui se déroule finalement en deçà des scripts c'est-à-dire globalement dans cet effet d'externalisation c'est qu'il y a une et ça c'est très c'est très manifeste quand on regarde précisément ce que décrit Clara Deville et que j'ai pu voir par ailleurs dans les caisses d'allocations familiales c'est que pour le coup il y a vraiment la conception d'un certain nombre de tâches comme étant du dirty work en référence à Hughes là-dessus le dirty work étant défini comme ce que peut ou devrait pouvoir faire l'usager tout seul et qui apparaît de fait trop coûteux pour l'organisation et que à cet endroit-là le digital by default il prend un autre sens qui n'est pas simplement un moyen technologique mais la possibilité quand même de manière industrielle et grâce à des outils technologiques d'externes alors de et ça on est tout à fait sur des économies de plateforme pour le coup de reséquencer de retâcheronner les tâches de faire entrer l'usager dans l'économie globale et de pouvoir lui déléguer des tâches qui sont jugées subalternes d'après l'organisation et on voit que c'est des choses qui peuvent être Maria Lausanne en parle aussi dans sa thèse c'est quelque chose qui est très ouvertement visé par les modernisateurs cette idée d'activer le travail administratif de l'usager en l'occurrence mais d'un point de vue très positif au titre d'une autonomisation plus grande d'une responsabilisation et là on est sur tout sur le ce qui serait un peu la question finale et l'aboutissement de ça de la technologie comme forme ultime du politique d'individualisation des welfare dans les états chose à laquelle Petsu et Péthor ça arrive très tranquillement sur la base de quand même beaucoup de travaux je vais un peu rapidement là-dessus parce que j'en ai parlé pour le coup ce que moi je trouve très intéressant dans cette voie-là c'est le développement de la logique des self-services et qui me surprend d'autant plus qu'il n'y a pas eu plus de travaux là-dessus c'est un qu'il y a eu quand même un ouvrage là-dessus enfin le travail du consommateur de Marlène Dujarrier en parlait en 2008 elle le disait assez clairement elle parlait d'autoproduction dirigée à ce moment-là elle était elle sur le consommateur mais elle disait qu'il y avait déjà certaines administrations qui s'y mettaient avec la possibilité de créer des guichets à domicile c'est-à-dire qu'en l'occurrence on est par rapport à tout ce qui était de l'ordre de la coproduction de tout ce qui se déroule dans les interactions entre des street level bureaucrates et les usagers dans des guichets institutionnels physiques on passe à quelque chose où on a une logique de self-service chez soi ou même de manière mobile parce qu'à l'époque c'était 2008 il y avait moins de smartphones où il est possible d'avoir des guichets c'est mon concept des guichets portatifs on peut la relation administrative est délocalisable par principe tout le temps et partout ce qui fait c'est ça aussi qui peut venir interroger une analyse des scripts qui resterait uniquement sur l'interface sans s'occuper des contextes parce que de fait le contexte maintenant est assitué tout le temps on peut faire ça des marches en ligne depuis à peu près partout et on peut se dire que l'endroit où on est a aussi une incidence sûre cet aspect il est largement développé en l'occurrence par Stu S.Legard et puis Peters dans d'autres articles avec cette citation qu'il fait dans l'article de 2018 où il fait parler l'un des agents alors du coup c'est les citizen services je ne sais pas quel serait un équivalent générique mais voilà de l'administration danoise où ils disent qu'ils veulent très clairement que les citoyens restent en dehors de l'institution out of the shop et qu'ils ont à se servir eux-mêmes avec ces petites conclusions afférentes qu'il fait sur le fait que ce qui change c'est ce que je cite un peu en dessous dans la rencontre administrative c'est que l'objet de la rencontre administrative ne devient plus le problème administratif mais le citoyen lui-même qui s'agit d'équiper pour qu'il ne revienne pas et ça c'est intéressant parce que pour le coup c'est vraiment quelque chose qui était tout à fait naturalisé dans les caisses d'allocations familiales par rapport à l'accueil physique et à la gestion des flux l'idée étant de réduire les contacts que les usagers demandent avec les administrations pour qu'ils ne reviennent pas à toutes les démarches qualité elles étaient souvent basées là-dessus l'étape supplémentaire ici qui est permise par la technologie et qui devient un enjeu pour le coup c'est qu'il faut équiper l'usager pour qu'il devienne autonome parce que c'est lui qui devient le sujet de l'intervention et pas son problème pour le coup l'idée c'est d'équiper l'usager pour qu'il résolve son problème tout seul je vais vous passer sur ça vous pourrez le regarder si vous voulez c'est très instructif c'est le rapport de la Cour des comptes qui dit très clairement en quoi les impôts ont été très mauvais parce qu'il faut absolument généraliser l'obligation et la télédéclaration qui permet d'économer à peu près 1000 emplois supplémentaires et qui déplore le retard de la France en la question il y a un enjeu de gestion des comptes publics qui est très fort dans la dématérialisation mais vous le savez il me reste un peu de temps ah non pas du tout Béatrice je ne t'entends pas deux minutes pour finir excuse-moi je t'ai montré un petit carton rose tout à l'heure je ne sais pas si tu l'as vu donc si tu pouvais finir parce que c'est déjà les 19 en fait ouais on y est sur quoi sur quoi les trucs je vais finir là-dessus c'est dommage parce qu'il n'y a pas sur les effets de débordement mais là-dessus ça je voulais un petit peu dire quand on prend en compte l'usager dans les scripts on prend en compte quel usager souvent on se rend compte quand même très fortement donc je reviens juste un peu avant en France la question de la dématérialisation enfin le fait de la dématérialisation obligatoire et non concertée a fait qu'il y a eu un éclatement une explosion et une reconfiguration des chaînes d'accompagnement sur le terrain les demandes d'accompagnement et d'aide des marchés administratifs elles sont allées se porter de partout là où c'était possible qu'elles soient reçues par principe ce qui fait que là aussi on a un décalage on a un effet de transfert à un décalage qui est assez fort avec en l'occurrence ça vient percuter deux champs d'action principaux le champ d'action sociale d'un côté le champ des médiations numériques de l'autre et c'est assez intéressant pour le coup de voir comment il y a des exigences croisées qui sont imposées aux acteurs du numérique ou aux acteurs du social à cause de la dématérialisation avec des problèmes qui sont propres du coup l'une des questions dans les scripts et qui pourraient ressortir on verra ce que ça produit dans notre enquête là voilà c'est de quel usager tenir compte il me semble que c'est quelque chose d'avoir en tête aussi de ne pas halluciner un usager générique on a bien vu que de fait il était de toute façon halluciné il sera toujours halluciné parce qu'il y a des effets de représentation il y a aussi des effets de porte-parole et de représentation c'est-à-dire vraiment des associations représentatives d'usagers mais il y a aussi des tas d'usagers qui accompagnent ceux qui ne peuvent pas et peut-être que ça peut être intéressant d'en tenir compte notamment quand ces usagers sont internes à l'entreprise qui est enfin l'organisation qui est dématérialisée sur notre terrain on a déjà commencé de voir mais ça je ne vais pas voilà des choses que vous avez très clairement vues c'est qu'il y a une multitude d'acteurs quand on regarde dans la chaîne de conception qui ont des intérêts tout à fait divergents qui sont parfois pas du tout explicités avec en plus nous dans le cas qu'on regarde un prestataire externe qui était en contrat avec la région etc. donc voilà je vous donnerai des éléments plus précis quand on les aura mais je pense qu'on arrivera à des choses de manière totalement convergente avec vos résultats les effets de segmentation deux choses et puis je m'en arrête sur les questions administratives il y a un aspect qui me paraît assez central c'est toute la question de la réglementation comment font les informaticiens ou les concepteurs pour traduire en interface numérique de la réglementation administrative il y a un effet quand même a priori très contraignant cette dimension-là où tout de moins c'est un argument qu'on entend souvent de la part des services informatiques peut-être comme auparavant pour pouvoir avoir des marges de manœuvre sur des tas de choses mais en l'occurrence il faut pouvoir traduire traduire effectivement des règlements ce qui est compliqué pour un certain nombre d'usagers parfois dans la gestion des interfaces c'est pas l'interface d'un point de vue numérique c'est la complexité administrative qui est sur une interface et ça ils n'ont pas la main ils ne font pas des sites des sites de vacances pour le coup où on peut mettre un peu les choses comme on veut il y a aussi des impositions et un effet normatif par les contraintes réglementaires je suis très curieux de voir notre exemple ne sera pas le bon parce qu'en l'occurrence c'est une offre de formation ce n'est pas un endroit où c'est plus technique notre objet mais d'avoir vraiment une problématisation de cet aspect-là comment la contrainte réglementaire juridique administrative vient embêter travailler ceux qui conçoivent les interfaces et puis l'autre aspect qui me paraît important et ça c'est vraiment pour boucler avec Del Giral il montre bien que la télé-déclaration d'impôt puisque c'est ça qu'ils regardaient déjà dès l'époque parce que ça a commencé très tôt en France elle n'arrive pas toute seule elle n'arrive pas de nulle part elle vient à la suite et en même temps que la déclaration d'impôt sur les papiers et en l'occurrence elle vient aussi percuter des habitudes en l'occurrence de faire sa déclaration d'impôt chez les gens chez les usagers qui sont des usagers et ça j'insiste là-dessus qui sont des usagers de l'administration fiscale à ce moment-là c'est pas du tout la même chose que quand ils sont même si c'est les mêmes personnes sur une interface du conseil régional pour faire une offre de formation l'un des inconvénients je trouve de l'approche sociotechnique de ce point de vue-là et souvent de ce qu'on dit de la dématérialisation c'est qu'on déspécifie complètement en l'occurrence la singularité des administrations dont on parle on n'a pas du tout les mêmes rapports aux impôts qu'à notre conseil régional en France donc il y a une histoire de ce qu'il appelle la construction de l'identité administrative d'Ageral qui est très spécifique et les quelques lignes enfin oui les quelques lignes qui sont consacrées à ça dans le bouquin de Pasquier à savoir sur la dimension administrative elles montrent bien que alors qu'ils sont beaucoup plus à l'aise qu'elles le pensaient en l'occurrence ces ménages à faible revenu dans les usages numériques le bon coin etc dès lors qu'il s'agit de démarches en l'occurrence administratives et en particulier quand il s'agit de la CAF et de Pôle emploi là il y a nécessité d'avoir un contact physique autrement dit ne faisons pas comme si parce que c'était numérique et que c'était des scripts ils tous se valaient ce sont des scripts en l'occurrence qui font partie d'une institution et on a des rapports à ces institutions qui sont extrêmement indifférenciés autrement dit il n'y a pas d'usagers uniquement numériques des scripts de l'administration fiscale c'est un usager de l'administration fiscale qui est en face d'une interface en l'occurrence et il a une relation à cette interface qui est une relation à l'institution qui est derrière et qui crée un sentiment de sécurité d'insécurité de confiance de complexité qui est très différencié il n'y a pas de compétences numériques suspendues non plus les compétences numériques elles ne valent qu'en situation dans des contextes très spécifiques en fonction d'un besoin et d'une résolution de problème et du coup quand on est uniquement sur le script il me semble tendance il faudra qu'on fasse attention à ne pas faire la même chose de notre point de vue si on peut à ne pas désociologiser décontextualiser ce qui se déroule à refaire un peu d'interactionnisme pour le coup peut-être et puis à refaire la sociologie du rapport à l'administration on voit bien qu'entre une entreprise de transport et un service administratif ou le ministère de l'intérieur quand vous faites une demande d'asile ce n'est pas la même chose que quand vous essayez de commander une carte de transport même si vous avez des compétences numériques vous ne composez pas de la même façon et du coup toute l'analyse de script elle aurait aussi à tenir compte de ça faute de quoi elle risque d'égaliser vraiment de désociologiser beaucoup la position des usagers en face de tout ça je m'en arrête là merci à vous merci beaucoup Pierre c'était extrêmement intéressant je trouve que vous étiez très complémentaire en tout cas aussi avec Perrine et puis aussi tout ce qu'on a entendu hier on voit bien je pense que c'est vraiment passionnant en gros aussi je pense que 40 minutes en fait c'est le timing qui conviendrait à tout le monde je crois que c'est Mickaël vous qui a été le plus qui a pu garder le format des 30 minutes mais ce que je vous proposerais alors je ne sais pas les personnes la personne qui est notre accompagnement technique si on peut comme hier avoir un petit peu vraiment plus long quelles sont nos marges de manœuvre par rapport puisque pour le moment formellement il nous reste 4 minutes est-ce qu'on peut étendre un petit peu je ne sais pas si la personne qui autrement si ce n'était pas possible ce que je vous aurais proposé les collègues pour qu'on puisse poursuivre si vous avez les possibilités dans l'agenda c'était de vous inviter dans un autre zoom que j'aurais je retrouvais dommage qu'on arrête moi j'ai une prochaine séance à 11h donc malheureusement j'ai ce bornage-là je ne sais pas si vous vous avez la possibilité de poursuivre un moment Périne Pierre aussi à un autre moment tu veux dire Béatrice non maintenant je veux dire si jamais parce que tu sais tu n'étais pas là hier mais il y a des coupures après ça devient en fait on perd la maîtrise de la fin de la session donc si c'est ça je ne sais pas Mickaël si vous avez la possibilité de poursuivre un petit moment de Béatrice de Béatrice pour un autre zoom ok alors je vous propose qu'on poursuive jusqu'à tout ce qu'on nous donne et puis que si ça coupe je me permettrais de vous inviter sur un zoom indépendant est-ce que ça joue pour vous ? super donc j'ouvre alors en tout cas les échanges je vous remercie encore beaucoup Pierre et Périne je suis sûre qu'il va y avoir des questions de la part des personnes présentes des remarques n'hésitez pas oui merci merci Pierre pour cette présentation j'ai plusieurs remarques et questions c'est vrai que c'est très complet et je suis d'accord tout à fait sur ton point de vue quand tu dis qu'il ne faut pas prendre que le script en compte et que le contexte évidemment le contexte évidemment on n'agit pas de la même manière quand on est face à un achat ou quand on doit toucher ses allocations que ce soit de chômage ou de chômage ou autre les enjeux sont tout à fait différents et c'est important de le rappeler et c'est intéressant que tu soulignes ça cette espèce de standardisation de l'interaction numérique mais j'avais d'abord une remarque ou une question par rapport au début enfin plus ou moins au début de ton intervention qui montre bien que dans les différents rapports de l'administration qui se numérisent alors je ne retiens pas tous les noms en France mais dans les différents rapports de modernisation de l'État et que Marie Allozone aussi a mis en évidence on ne prend pas en compte les questions d'une des fractures numériques et des usagers non ou peu utilisateurs par contre et c'est intéressant à analyser il ne faut quand même pas dire qu'en France il n'y a pas eu un questionnement sur les questions enfin un questionnement sur la question de l'exclusion numérique il y a tout un plan d'inclusion numérique qui a été créé ce qui est intéressant c'est de voir que ce ne sont pas les mêmes acteurs qui sont considérés pris en compte et moi ce qui m'avait frappé dans ce plan je ne sais pas s'il y a des nouvelles versions je n'ai plus trop suivi ces derniers temps mais c'est qu'il n'y a pas un mot dans ce plan d'inclusion numérique sur les acteurs de la dématérialisation justement notamment de l'État donc ce plan il est fait pour les accompagnateurs et pour les usagers et il n'y a rien sur les acteurs de la modernisation et donc il faut quand même signaler qu'il y a une réflexion en France qui est produite peut-être qu'elle est arrivée après oui je crois même qu'elle est arrivée après la modernisation de l'État enfin ce projet de simplification administrative mais voilà il existe quelque chose mais c'est intéressant de voir quels acteurs sont enrôlés dans chacun des problématiques ça arrive à une problématique à part ça vient en aval de la numérisation et on ne pose jamais la question au moment de la numérisation tu as raison j'ai enlevé des slides parce que c'était trop long et puis j'ai mal borné temporellement tout ce que je dis là vaut jusqu'à 2018 essentiellement après alors 2018 c'est un peu parce que c'est le c'est le moment où il y a la stratégie pour un numérique national pour un numérique inclusif qui sort mais du coup oui tu as raison mais du coup dans mes papiers et mes articles je fais tas de ça et puis c'est le moment où je dis que c'est la dématérialisation enfin la modernisation de l'État qui rencontre la fracture numérique elle se fait un peu à partir de ce moment mais dans un contexte du coup ça ouvre sur une autre on bascule de l'autre côté on bascule du côté de l'analyse de la médiation numérique un petit peu de la constitution de ce champ c'est ça qui est rigolo c'est qu'en France quand on regarde et là avec Mickaël on pourra en discuter il a fait une thèse qui connaît bien mieux le sujet que moi dans sa fondation sa construction et tout ça en Bretagne on va dire que c'est resté la question de l'éducation numérique de la médiation numérique est restée assez périphérique dans un champ très spécifique très précarisé mal institutionnalisé ou autre il y a eu beaucoup de dématérialisation par la dématérialisation et notamment grâce à la publicisation par des associations qui luttent contre les personnes en situation précaire ou par le défenseur des doigts ou par des travailleurs sociaux on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y a des gens qui n'étaient pas à l'aise avec ça et c'est venu problématiser la question de la fracture numérique en France c'est ça qui est assez étonnant ça s'est fait comme un effet de la dématérialisation qui devait être compte de ça faute de quoi on peut se demander ce que serait devenue la médiation numérique c'est-à-dire quelque chose qui grosso modo était basé sur des contrats aidés enfin il y avait une thèse d'Amélie Turé là-dessus pas très éclairante mais qui montre bien tout ce qu'il y a dedans et c'est vraiment ça au moment de la stratégie pour un numérique inclusif qui est composée pour le coup qui n'est pas la feuille de route de l'État mais qui était l'objet enfin le résultat des travaux de toutes les parties prenantes du champ essentiellement la médiation numérique mais aussi les grands organismes dématérialisants on a un moment où on affiche une manière de feuille de route où l'un des enjeux c'est la structuration du champ de la médiation numérique c'est deux des quatre chapitres quand même sa professionnalisation et sa pérennisation d'un point de vue financier c'est un moment où l'État n'a pas d'argent pour le faire c'est-à-dire qu'on monte une stratégie et on va chercher en l'occurrence par la caisse des dépôts ou autre on monte des dispositifs qui sont les hubs etc si je rentre là-dessus on est dans cette actualité-là qui se continue et du coup ça me fait aller très loin il n'y a pas beaucoup d'argent un petit peu pour lancer les choses mais vraiment on est sur une formule état plateforme c'est-à-dire on met à disposition des ressources on essaye de faire de l'animation territoriale mais l'État n'a pas les moyens d'injecter beaucoup d'argent et puis il y a le Covid qui arrive et le plan de relance où là l'État se retrouve avec beaucoup d'argent et pour le coup met 500 millions sur la médiation numérique sur la table dont 250 millions pour former et payer des médiateurs numériques sur tout le territoire qui s'appelle des conseillers numériques donc oui tu as raison Périne met un coup le pas j'aurais dû préciser cet aspect-là mais du coup ça nous aurait décalé un peu du truc là ce qui est intéressant c'est ce que ça va produire maintenant et c'est aussi sans doute pour ça que je ne regarde pas les questions de script qui s'occupe de la même manière et pourtant il y aurait tout un chapitre à faire sur la prise en compte de l'usager au sein de la délégation interministérielle au numérique aussi qui a beaucoup de moyens qui a beaucoup bossé sur l'accessibilité qui ne bossent pas vraiment avec le programme qui s'occupe de la médiation numérique alors qu'ils en venaient c'est des affaires institutionnelles en interne il y a énormément de choses là-dessus donc tout est là c'est très ouvert et c'est très explosé enfin ce que je dis souvent le Covid et le confinement ça a non seulement révélé à ceux qui ne savaient pas qu'il y avait des questions de fracture ça a aussi apporté énormément d'argent à ces services-là qui avant fonctionnaient en mode assez pauvre pour le dire comme ça avec beaucoup d'attention mais peu de moyens et du coup le fait d'avoir de l'argent a un peu explosé les dynamiques de travail finalement parce qu'ils se sont retrouvés à devoir mettre en œuvre beaucoup de choses et de façon peut-être moins coordonnée qu'avant quand ils étaient des plus petites équipes plus ramassées bon là ça serait vraiment un truc de sociologie des acteurs d'action publique mais pour nous c'est marrant de voir que ce qui se fait du côté du travail sur les interfaces avec les usagers du côté de la DINUM et n'est plus coordonnée comme il l'était avec ce qui se fait du côté de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires qui finance tout ce qui est lié à la mise à son projet donc c'est intéressant de voir comment finalement au niveau de l'administration on travaille avec si on approfondit cette question avec l'usager plutôt numérique et Michael le disait bien aussi et ça se voit très fort en Belgique et on déplace la responsabilité avec le plan d'inclusion numérique sur tout ce qui est le travail de terrain les médiations les collectifs les services d'accompagnement et donc eux ils s'occupent des usagers peu ou pas pas numériques donc il y a vraiment un déplacement il y a deux il y a deux publics et ce n'est pas les mêmes personnes qui s'occupent des publics il y a un déplacement l'usager peu numérique il est pris en charge par par tous les les lieux de médiation numérique c'est un peu comme ça que ça se c'est un peu comme ça que ça se profile on va voir ce que ça donne et c'est pour ça que pour le coup je vais pouvoir le voir parce que je vais regarder ça d'un peu près c'est pour ça que je suis très en attente de comment ça se déroule dans les autres pays notamment en Belgique est-ce qu'il y a cet appui sur des acteurs de première ligne et lesquels parce que alors ça tient aussi ça tient à la spécificité française sur des tas de plans et de l'administration et puis de ce monde de la médiation numérique qui s'est bougé je questionne beaucoup les collègues suisses là-dessus sur la formation qu'on était est-ce que vous avez des équivalents de ces espaces publics numériques des lieux qui ne sont pas que du Fab Lab ou des espaces de coworking qui peuvent l'être mais qui ne sont pas que ça et où il y a grosso modo la possibilité d'un accompagnement des gens sur les outils numériques parce que ce qu'il y a de marrant enfin de voir mais c'est pareil il faudrait discuter avec Mickaël même si son terrain pour le coup là-dessus il est daté parce que les choses ont beaucoup de bien c'est qu'il y a eu pas mal de créations de lieux comme ça à un moment mais qui n'ont plus de financement et qui sont tombés mais qui ne faisaient absolument pas des démarches administratives et là il y a eu il y a ces effets de compensation du fait de l'obligation c'est-à-dire c'est pour ça que là aussi il faut dénaturaliser enfin désessentialiser la dématérialisation on est dans un régime où c'est parce que c'est obligatoire ça génère des besoins sociaux et des réponses publiques très différentes d'un endroit où en Suisse par exemple même si ça bouge un peu on peut tout à fait continuer à faire comme on le voit du coup on a tout à fait une distribution qui se fait encore sur un mode du choix et de la préférence et ça n'entraîne pas du tout les mêmes effets publics là les gens dans les bibliothèques qui se retrouvent à faire des démarches en ligne ils n'avaient jamais vu ça ils n'étaient pas formés pour ce n'était pas leur intervention etc et les médiateurs numériques les animateurs multimédia qui étaient dans des espèces publiques ils étaient là pour apprendre des outils numériques un truc sur le gaming les réseaux sociaux etc pas du tout pour faire des déclarations d'impôts et c'est voilà c'est ok il y a Albon Francis qui s'est montré tout à fait c'est moi merci beaucoup je me montre non pas que le sujet ne m'intéresse pas mais je vais être obligé de clore cette session parce qu'on est en train de déborder sur la session suivante on vous remercie beaucoup pour votre soutien aussi merci je vous en prie merci au revoir bonne fin de session donc je vous Mickaël vous pourriez m'envoyer votre adresse mail sur mon mail je ne sais pas si vous avez ou que Jean-François comme ça je peux vous inviter sur un un zoom il y a Manon Volant aussi elle est partie elle est partie Manon Volant elle s'appelle elle a mis un applaudissement et puis elle est partie je crois que c'était oui attendez Mickaël je prends comme ça votre adresse je fais rapidement un copier-coller je vais fermer la room merci c'est gentil donc merci beaucoup je vous appelle dans quelques minutes les collègues tout de suite merci à tout à l'heure